Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 18 avril 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 18 avril. Et vous le voyez, la séance sera rythmée par les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni et en zone euro. On aura aussi la décision monétaire de la Banque du Canada. C'est évidemment quelque chose qui nous intéressera. Bien évidemment, on s'intéressera au Beige Book de la Réserve fédérale. C'est surtout le... Alors, évidemment, ça se fera en hors-séance. Ça se fera hors-séance européenne. Donc, ce sera à 20 heures. On sera encore en pleine session US à ce moment. Donc, c'est évidemment quelque chose qui va nous intéresser. Dans un contexte où on a des présidents de FED régionales très divergents. Certains pleinent en faveur de hausse de taux, d'autres pas. D'autres en faveur d'une hausse des taux très graduelle. Donc, bon, il y a beaucoup de divergences au sein de la Réserve fédérale. Et pour l'heure, le marché semble ignoré, ou plutôt le marché ignore ces éléments. Bon, il semble qu'évidemment, on soit porté par les très bonnes publications d'entreprises. Et les récentes aussi bonnes statistiques économiques. On attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Nous le voyons, l'actif pour l'heure évolue en légère tendance baissière. Sous les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Bon, de mon point de vue, sur l'euro-dollar, on devrait très très vite retrouver les niveaux de 1,2380. 1,2380, voire même 1,24$ pour 1 euro. Bon, techniquement, on est assez mal orienté pour retrouver ces niveaux de prix. Mais je pense, sur un horizon de temps, pourquoi pas, journalier, ou en 4h ou en 1h, on pourrait très très bien retrouver les niveaux de prix de 1,2380 à 1,24$ pour 1 euro. Nous poursuivons avec le DAX 30. Et vous le voyez, l'indice retrouve des couleurs. Et quelles couleurs ? On évolue désormais au-dessus du niveau des 12618 points. Je pense qu'on devrait retrouver aujourd'hui le niveau des 12650 points sur le DAX 30. Alors, évidemment, on ne peut pas avoir de biais vendeur dans un contexte pareil. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai clairement un biais acheteur sur cet indice. Je pense qu'on va retrouver ce niveau-là des 12650 points. On a des futurs américains qui sont bien orientés. On a des indices asiatiques qui ont clôturé en territoire positif. Donc, visiblement, tout va bien dans le meilleur des mondes sur les marchés actions. Le gold. Le gold qui, lui, continue de se stabiliser autour du niveau des 1345,00$ l'once. Bon, alors, une toile de fond, une fois de plus, très très énigmatique sur le gold. Les prix du gold ne bougent pas alors que les indices progressent. On a un CAC 40 qui évolue désormais au-dessus du seuil des 5360 et qui progresse en direction des 5004. Je viens d'en parler sur le DAX 30, même son de cloche. L'indice S&P 500, lui, a retrouvé le niveau des 2700 points. Et le gold, lui, ne corrige pas. Alors, il est évident que le marché attend quelque chose. La question est de savoir quoi. En tout cas, pour l'heure, on ne peut pas du tout ignorer cette forte consolidation des prix du gold. Le gold devrait, en temps normal, corriger dans un contexte long risque. Et nous voyons clairement que ce n'est pas le cas. Donc, je conserve un biais très prudent à l'égard du gold. Et je surveille de très près cet actif. Le pétrole. Donc, sur le WTI, une fois de plus, toile de fond très très positive. On a l'American Petroleum Institute, l'API qui a fait état d'une contraction des stocks hebdomadaires de pétrole de 1 million de barils pour la semaine terminée au 13 avril. Alors, il s'agit là d'une première estimation. La statistique officielle sera publiée aujourd'hui à 16h30 par le département de l'énergie américain. Le consensus s'attend à une baisse des stocks de brut de 500 000 barils et de 227 000 barils pour les stocks d'essence. D'une manière générale, sur le pétrole, on a une toile de fond soutenue par les tensions au Proche et Moyen-Orient. On sait aussi que l'accord sur le nucléaire iranien doit être publié le 12 mai prochain par les Etats-Unis et les pays européens. Bon, la question est de savoir ce qu'il en sera. Je pense évidemment que cet accord sera évidemment en faveur de l'Iran. La question est de savoir quelle sera la position des Etats-Unis dans ce dossier. On sait que les Etats-Unis peuvent être pour des mesures beaucoup plus coercitives à l'égard de l'Iran. L'indice S&P 500 maintenant. Donc, je le disais en introduction, on a un indice qui progresse et qui s'envole. On évolue désormais au-dessus du niveau des 2710 points. Nous sommes à 2713 points. La toile de fond est clairement haussière sur cet actif. Je viserai pour aujourd'hui le niveau des 2720 et même le niveau des 2750 points à moyen terme. Nous terminons avec le Bitcoin et l'actif a retrouvé de très très bonnes couleurs. Alors effectivement, on a sur certains niveaux de prix de forte velléité vendeuse, sur d'autres de forte velléité acheteuse. Sur le niveau typiquement des 7830, c'est clairement acheteur. On l'a encore vu ce matin, pour l'heure on évolue autour des 8050 dollars pour un Bitcoin. Je serais tenté, pourquoi pas, d'avoir un bienacheteur sur cet actif. Et je viserai le niveau de la moyenne mobile à 100 périodes sur le Bitcoin. Pourquoi pas le niveau des 8988. En tout cas, pour l'heure, il semble que les prix se rapprochent fortement de la moyenne mobile à 50 périodes sur le niveau des 8260. Je pense qu'on va finir par s'affranchir de ce niveau de prix et qu'on va aller, pourquoi pas, tester le niveau des 8900 à même 9000 dollars pour un Bitcoin. Par la suite, il est évident que les prix seront susceptibles, et même très fortement susceptibles, de retrouver le niveau des 10340, et pourquoi pas même le niveau des 11549. Donc ce qui est intéressant sur le Bitcoin, c'est qu'au moment où je vous parle, on a quand même une toile de fond qui semble s'assainir. Le marché semble avoir trouvé un support psychologique sur les niveaux des 7000 à 8000 dollars pour un Bitcoin. Après, c'est vrai qu'on a encore vu des niveaux beaucoup plus bas que ça sur le Bitcoin. Typiquement, c'était au mois d'avril, le 1er avril, on a vu le niveau des 6400 dollars. On a encore même vu en début d'année le niveau des 5850. On n'a pas réussi à casser ces niveaux de prix. Donc il semble que le marché ait trouvé, j'ai envie de dire, ses plus bas annuels. Et donc, dans un contexte comme celui-ci, je serais clairement tenté d'acheter le Bitcoin en direction des 8260 dans un premier temps, soit la moyenne mobile à 50 périodes. Et pourquoi pas même, par la suite, le niveau des 9000 dollars pour un Bitcoin. Et si on arrive à s'affranchir de ces deux moyennes mobiles, nous pourrions, comme je le disais, retrouver le niveau des 10344 dollars pour un Bitcoin. Et pourquoi pas même ensuite le niveau des 11500 dollars pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment à 15h15 pour un point complet sur tout ce contexte de marché. On a évidemment un focus ce matin sur l'indice des prix à la consommation et de la production au Royaume-Uni. Donc focus sur les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni et en zone euro. La décision monétaire de la Banque du Canada nous intéressera pour ceux qui traitent notamment la paire USDCAD et le pétrole. On sait que le WTI bouge bien en ce moment. Et on aura d'ailleurs par ailleurs les stocks hebdomadaires de pétrole pour la semaine terminée au 13 avril. Merci à vous et à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501